Bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis chers curieux bienvenue ici bienvenue dans mon curieux cabinet moi c'est mimix pour les gens qui ne me connaissent pas encore écoutez je suis ravie de vous accueillir ici de vous tirer les cartes vos énergies pour ce mois d'octobre voilà donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans à peu près tous les domaines on va aller gratter les infos pour vous donc on va utiliser différents tarots différents oracles comme d'habitude vous savez aussi que j'aime bien changer les oracles et les tarots au fur et à mesure donc on va on va prendre les tarots ça y est on arrive dans la période sombre ma période préférée enfin pas préférée ce que j'adore l'été évidemment mais c'est une période que j'apprécie vraiment beaucoup 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 et qui va nous permettre justement de de passer à des énergies différentes voilà je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien chers curieux merci beaucoup pour vos partages pour vos likes pour vos abonnements vraiment du fond du coeur je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre et écoutez je vous remercie une fois de plus grande gratitude à vous voilà vous pouvez aussi si vous le souhaitez si vous aimez mon univers aller voir tous les matins mes postes instagram ou mes postes sur facebook le curieux cabinet de mimics exactement le même nom que la chaîne youtube et puis écoutez si vous avez besoin également d'un rendez vous privé n'hésitez pas à aller voir mon agenda que mon agenda est mis en place c'est très simple c'est électronique que vous faites vous choisissez vous même vos horaires et puis voilà vous tout est facilité tout est très intuitif voilà n'hésitez pas le mois de septembre commence à être bien chargé mais il reste encore quelques places et puis le mois d'octobre est entamé également j'ai ouvert le mois d'octobre le mois de novembre va bientôt être ouvert également car on m'a demandé des places pour le mois de novembre voilà et bien je crois qu'on est pas mal donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos infos de croiser les informations par rapport du quoi votre signe ascendant et votre signe vénus ou votre signe lunaire également ça c'est assez important voilà ce que je voulais vous dire surtout voilà mais écoutez on va commencer de toute façon n'oubliez pas que c'est un tirage général on est d'accord que je ne fais pas du cas par cas donc évidemment il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas il peut y avoir des simplement quelques éléments du tirage qui peut vous correspondre et pas le reste peut-être qu'il n'y a qu'une partie professionnelle ou une partie amoureux amoureuse ou la partie générale enfin bref en tout cas voilà prenez ce qui vous parle surtout c'est très très important vraiment et puis il peut y avoir également tout vous pouvez avoir la sensation que j'ai que je vous fais aussi un tirage privé parce que ça arrive très 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 souvent voilà allez on se retrouve tout de suite pour le premier signe pour votre signe à tout de suite les amis allez c'est parti c'est à vous les gémeaux bienvenue ici les gémeaux je suis ravie de vous accueillir voilà vous avez eu la petite intro et on va partir immédiatement sur votre tirage dans le vive de du sujet les amis je vais reculer un petit peu tout ça parce que j'en ai mis pas j'ai pas fait ma déco exactement comme elle était vous avez compris que j'avais dû repousser un peu les tournages de mes vidéos donc voilà donc c'est pas la même installation mais c'est pas grave c'est pas grave du tout hop voilà on est bon j'ai fait le petit tirage en amont pour qu'on perd pas trop de temps donc on y va c'est parti let's go les amis les curieux on va voir ici votre énergie principale pour votre mois d'octobre 2022 waouh alors j'adore déjà le crâne des étoiles des possibilités à l'infini c'est un très beau crâne c'est une magnifique carte ici que vous avez tiré alors là c'est super parce que là ça ouvre le champ des possibilités en fait c'est vraiment super chouette c'est super chouette donc ici vraiment on sent que c'est comme si vous passiez un cycle nouveau que vous ouvriez alors soit que vous ayez fermé une porte et que vous en ré ouvrier une autre pour aller vers autre chose quelque chose de nouveau s'ouvre ici à vous on va aller voir un petit peu avec le reste des cartes le détail ce qu'on peut en tirer on va aller regarder ça alors ici on a le sortilège et on a voilà bon ben écoutez on a la renaissance et on a le sortilège donc ici on voit bien que vous avez passé une étape vous avez purifié pourquoi du crime mix j'ai pas besoin de crier je vous êtes à côté de moi voyons sert à rien alors vous avez passé une étape vous avez nettoyé libéré épuré un il ya eu du beau du boulot là il ya eu du boulot peut-être inconscient conscient mais peut-être aussi inconscient là c'est vrai que dernièrement la lune elle a bien bossé sur nous elle nous a en tout cas bien aidé à épurer pas mal de choses il ya eu aussi un beau portail énergétique assez intense donc effectivement voilà alors après je ne doute pas et bien sûr que vous travaillez sur vous puisque vous suivez mes vidéos et que vous savez que c'est indispensable pour avancer progresser sur un cheminement en tout cas spirituel ça c'est sûr et qui dit spiritualité ne dit pas forcément ésotérisme je tiens de rappeler la spiritualité c'est lié c'est la santé de votre âme en fait un tout simplement d'accord donc ici on a épuré on a nettoyé un vous avez allégé plein de choses et vous avez donc vous êtes on est bien sur un nouveau passage de votre vie on est bien sur un une nouvelle étape de vie une renaissance un nouveau cycle voilà c'est tout à fait ça la renaissance là c'est un peu comme la carte de la mort la carte sans nom qui nous parle d'un de vraiment de clôturer mais pour un renouveau derrière donc ça c'est très chouette donc le mois d'octobre ça peut être pas mal oui bah écoutez regardez waouh non mais on est totalement en accord les amis regardez blessures vous aviez des blessures d'accord il y avait des blessures qui étaient ouvertes des des vraiment à je sens un peu des miasmes même quelque chose comme ça c'est à dire des peut-être même des choses qui dit qu'ils étaient là depuis fort longtemps dans votre vie et que vous avez enfin réussi à nettoyer vous savez un petit peu minutieusement même je dirais ici voilà et à force de pratiquer de vous exercer de travailler un c'est vraiment ça on est dans la matière on travaille on libère on a pris conscience de beaucoup de choses ici et ces blessures vous les avez refermé d'abord ni graté nettoyer puis refermé pour moi c'est vraiment cette idée là que j'ai pour du coup en pratiquant un vous pratiquez aussi peut-être des nouvelles vous avez peut-être des nouvelles pratiques aussi au niveau de votre spiritualité je sens vraiment que c'est très spirituel c'est très c'est beaucoup un travail de l'âme là que vous vous avez vous avez fait ou que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire au niveau du mois d'octobre pour arriver à quoi les amis alors on va le mettre comme ça hop voilà pour arriver à quoi regardez regardez-moi ça on va célébrer on va s'enjailler là sur du coup la fin la libération d'une blessure la guérison même d'une blessure je dirais et vous allez recéler on voit vraiment quand on célèbre quelque chose c'est qu'on a atteint un objectif qu'on a atteint un but qu'on a passé une étape c'est forcément quelque chose de de cette de cet acabit là en tout cas un donc ici on voit bien que vous êtes sur une période vraiment nouvelle un nouveau cycle s'ouvre pour vous et puis ben à force d'avoir travaillé pratiquer exercer etc et bien vous êtes sur la renaissance et donc des possibilités désormais à l'infini puisque du coup là maintenant il n'y a plus qu'à j'ai envie de vous dire alors qu'est ce qu'on a ici alors tout 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 alors on a l'escargot trop mignon alors ça c'est l'oracle de des sorcières de la littérature nous avons la pomme alors pour moi déjà mon escargot représente la lenteur évidemment la pomme représente la connaissance ici et chic up alors chic up pour moi c'est vraiment un moment de détente c'est vraiment ça en fait vous avez ici pris le temps d'enrichir vos connaissances vous allez prendre le temps d'enrichir vos connaissances vous allez prendre le temps d'aller chercher à l'intérieur de vous alors on va regarder quand même la signification dans le guidebook pour voir ce qu'elle est leur interprétation ici puisque c'est un jeu qui est d'origine anglaise et on a des fois c'est pas qu'on n'a pas là on a la même culture mais on n'a peut-être pas forcément les mêmes alors voyez ici ça nous parlerait la pomme elle nous parlerait alors c'est en anglais excusez moi c'est en anglais alors déjà le côté l'appétit 1 l'appétit voilà c'est plus l'appétit pour moi alors il ya le sexe évidemment hunger et les sens aussi des différents sens vous avez les différents sens ok ok je sais je prends mon accent anglais moi ça y est maintenant excusez moi quoi excusez moi du peu quoi alors au niveau de la tasse de thé moi c'est ça qui m'intrigue puisque c'est très anglais 1 1 1 c'est quelque chose de petit de face de un petit esprit quelque chose de jeune j'ai l'impression alors ok ouais c'est ça alors pour moi ici pour moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir ici tranquillement vous êtes en train de détoffer vos connaissances d'accord vous êtes en train de moi pour moi il ya l'idée vraiment de grandir d'ouvrir son esprit et d'agrandir son esprit d'ouvrir ses connaissances ici et c'est ce que vous êtes en train de faire petit à petit je ne dis pas que vous ne l'aviez pas auparavant mais peut-être que vous êtes en train d'ouvrir votre esprit à autre chose en fait actuellement à je vous dis des possibilités à l'infini vous ouvrez le champ des possibles c'est exactement pour vous le le ressenti que j'ai pour vous ici ok donc on va garder ça en toile de fond ces deux cartes là ce seront des synchros des les petits coups de pouce de la fin vous savez comme j'aime bien faire alors on va prendre le tarot ici le familiars tiens je vous le montre le tarot familiars qu'on va utiliser ici pour vous pour le domaine général et le domaine professionnel attendez excusez moi je bois un petit peu de maté parce que là voilà ouais je me alors le maté très très bon les amis plutôt que de boire du café tout le café c'est très bien mais à petite dose lorsqu'on boit trop de café c'est prêt on peut presque s'empoisonner avec trop trop de café le maté c'est 100% naturel ça ne ça n'a pas d'impact sur la destruction la déforestation au niveau de la planète et c'est un excitant vraiment naturel qui n'a aucun impact sur votre corps et lorsque vous buvez un café par exemple l'excite l'excitation du café dure à peu près une heure lorsque vous buvez un maté un maté dure 6 heures pendant 6 heures vous êtes au taquet mais alors vraiment vous sentez vous sentez dynamique vous avez vraiment une dynamisme est super simple donc je vous conseille le maté qui en plus lorsque vous vous servez un une je vous montre la petite calebasse lorsque vous vous servez alors je ne je vous dis tout de suite je n'ai aucun je ne vends pas de maté mais lorsque vous buvez du coup une tasse de maté donc voyez à plein de petits morceaux il ya une paille qui est fait exprès pour ceux qui connaissent pas et bien vous pouvez vous resservir par dessus votre maté contrairement au thé ou à la tisane va vous servir deux fois donc c'est super bien voilà c'était ma petite pub pour le maté non mais vraiment c'est très très bon pour la santé antioxydants enfin énormément de vertus je vous laisse aller vérifier ça allez les gémeaux excusez moi pour cette petite intermède on y va c'est parti pour vous dans le domaine général les gémeaux qu'est ce qui vous arrive au mois d'octobre qu'est ce qui arrive vers vous domaine général les gémeaux les gémeaux qui regardez cette vidéo qu'est ce qui est prévu pour vous le mois d'octobre voilà alors on a quoi au général alors on a ici un chevalier de coupe un chevalier de pentacle et un six d'épée ok il semblerait que quelqu'un arrive vers vous un dis donc oulala l'étoile ou les gémeaux les gémeaux une personne alors chère à votre coeur ou amoureuse plutôt de votre coeur là il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui a envie de vous déclarer quelque chose alors là nous avons quelqu'un qui a qui vient vers vous vous délivrer un message d'amour clairement on d'accord qui a mis beaucoup beaucoup de temps beaucoup de temps à se décider quelqu'un qui a vous avez probablement fui les gémeaux ici quelqu'un qui vous a fui depuis un certain temps revient vous voir revient vers vous afin de vous déployer son amour et vous redonne de l'espoir non mais je rêve c'est magnifique cette personne vous donne de l'espoir pour oeuvrer avec elle waouh 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 c'est quoi ces cartes my god alors attendez ouais c'est magnifique je vous le dis tout de suite ça c'est magnifique c'est juste incroyable enfin pour moi je trouve ça incroyablement beau quelqu'un revient vous déclarer son amour revient vers vous j'ai l'impression que c'est un retour elle revient vers vous cette personne a mis beaucoup beaucoup de temps à se décider alors c'est un déplacement qui est fait vers vous soit cette personne a attendu je ne sais pas ce que vous en êtes dans votre vie d'accord mais peut-être que vous étiez en couple auparavant et que cette personne a attendu que vous soyez seul ou bien que c'est cette personne là qui a attendu qui a quitté quelqu'un pour pouvoir revenir à vos côtés être avec vous cette personne ici vous allez avoir énormément d'espoir vous allez alors attendez j'ai plusieurs choses si cette personne vient vous déclarer sa flamme que vous attendez depuis longtemps vous pourriez vous même quitter le foyer quitter une personne qui vit avec vous actuellement en tout cas ouais mais c'est ça donc là il y a vraiment un truc au niveau amoureux on a la tempérance ici on a du sagittaire c'est possible que ce soit un sagittaire que vous soyez waouh c'est magnifique c'est incroyable parce que c'est presque comme si vous deviez oeuvrer ensemble ici il y a l'étoile c'est magnifique c'est céleste comme je vous jure j'ai ma température qui monte c'est juste magnifique avec cette personne cette personne vous allez avoir beaucoup d'espoir vous allez oeuvrer ensemble on sent que vous avez envie de construire des choses ensemble c'est incroyable et ici le monde le monde comme si enfin une boucle était bouclée comme si enfin les choses revenaient à leur place il y a eu des prises de conscience il y a eu des réflexions conscientes et inconscientes d'ailleurs et là mais vraiment on atteint un espèce de but waouh un cycle se termine et ça va être juste magnifique waouh comme si le monde non mais j'y crois pas des possibilités à l'infini c'est exactement ce que c'est magnifique les gémeaux des possibilités à l'infini c'est exactement ce que ces trois cartes veulent nous dire c'est à dire que là à partir du moment où vous êtes réunis ensemble ici avec cette personne le champ des possibles devient énorme 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 il y a bien une transformation une métamorphose un nouveau départ une renaissance surtout avec ce monde aussi qui est là et là le chariot qui ressort non ok bon là les amis gros mois d'octobre pour vous les gémeaux gros gros mois d'octobre ok alors au niveau professionnel professionnel waouh je suis scotchée tellement c'est beau on a la lune alors ça peut nous parler de voyage ça peut nous parler bon d'intériorité bien évidemment de féminin ça peut nous parler de aussi de tristesse attention on va voir 6 de coupe force mais c'est quoi votre tirage là les gémeaux qu'est-ce qu'il se passe what's going on alors là il y a peut-être des personnes qui travaillent dans le monde dans le milieu des enfants dans le milieu oui des enfants qui travaillent avec les enfants mais qu'est-ce que c'est bon les gémeaux vous avez le jackpot non mais c'est pas possible alors ah vous êtes bien dans votre travail là ah je sens des énergies féminines qui s'occupent des enfants qui sont là vraiment on se sent bien il y a un côté enfantin il y a quelque chose comme ça regardez moi ça vous êtes bien au niveau financier vous êtes bien au niveau confiance en vous il y a beaucoup de femmes là beaucoup d'énergie féminine et on finit au 10 de couple les amis bon alors là clairement 3 de couple la joie la fête le 6 de pentacle le partage l'impératrice bon là vous êtes les gémeaux sur un mois ben qui est juste énorme en fait ici on a on se sent bien on partage beaucoup de choses on partage de l'émotionnel il y a peut-être des voyages effectivement mais on écoute son intuition on se sent en confiance on se sent fort on se sent courageux il y a du monde autour de nous mais on est bien avec ces personnes il y a du bonheur à la clé ici c'est une véritable réussite émotionnelle si vous si vous avez des doutes là ici il y en aura peut-être que vous commencez le mois avec des doutes ici effectivement mais sachez que ils vont vite être levés ces doutes au niveau professionnel là c'est vraiment du confort de la confiance du bonheur de la joie de la force des bonnes énergies partagées on a une énergie d'enfant mais ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans dans votre entreprise aussi également ça peut être aussi ici attention même pour certains ici vous pourriez avoir quelqu'un un coup de coeur pour quelqu'un trouver pourquoi pas une âme sœur ici au sein de votre travail et que par contre que vous allez cacher que vous n'allez pas forcément dévoiler tout de suite mais qui vous donne une énergie alors magnifique pour aller bosser par contre waouh je suis oh là là c'est trop beau regardez mes cartes étaient tombées par terre on a encore le monde et on a le valet de coupe waouh renouveau émotionnel les amis il y a quelque chose là c'est très 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 beau bon allez au niveau sentimental ça donne quoi au niveau sentimental pour le mois d'octobre pour vous les gémeaux donc on va voir si on est dans la même veine que le général on va voir si j'ai bien écouté c'est magnifique la tempérance les amis waouh vous voyez quand je vous dis qu'il y a de la guérison vous sortez de la guérison cette guérison vous 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 met en confiance on a la reine de bâton ici ah attendez alors celle-ci elle glisse énormément à chaque fois ses cartes on a de l'assurance là grâce à une guérison vous avez vous avez vous avez repris de l'assurance vous êtes bien dans votre peau là doucement doucement ce jeu vraiment il est vivant c'est pas possible il est vivant deux de bâton donc là on a un choix à faire énergie sentimentale pour les gémeaux pour le mois d'octobre 2022 merci beaucoup le fou incroyable incroyable donc c'est bien une énergie de cet acabit ici on a un nouveau départ on a encore c'est pas une renaissance là mais c'est un nouveau départ on se lance dans quelque chose dans l'inconnu on se lance dans l'inconnu les possibilités à l'infini comme si vous aviez tout à faire et que tout était possible vous voyez c'est exactement ça c'est juste magnifique que je peux avoir la dernière carte s'il vous plaît empereur voilà oh c'est trop trop beau ici vous oh là là attendez ce que j'ai mis le bazar là bon après c'est moi j'aime bien garder mes cartes hop l'empereur quoi vous allez trouver votre juste place là vous allez c'est comme si vous rentriez vous rentriez à la maison c'est ce que j'ai allez la dernière carte s'il vous plaît ouais je vais en prendre une dernière merci la mort la renaissance bon là les gémeaux oh non mais les gémeaux c'est incroyable comme jeu ce que vous avez les gémeaux là c'est magnifique 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 vous êtes guéri de quelque chose ici vous êtes guéri vous êtes libéré de quelque chose alors peut-être une ancienne histoire peut-être de quelque chose comme ça d'une situation qui n'était plus vivable pour vous il y a quelque chose ici vous avez guéri vous avez repris confiance en vous et vous vous êtes lancé dans l'inconnu ça peut même être dans alors ça peut-être même dans une forme d'inconnu qui a à voir avec autre chose par exemple au niveau du travail voyez c'est comme si vous aviez généré de l'énergie positive au travers d'autres choses vous voyez là l'empereur c'est une structure c'est une structure pour laquelle vous vous êtes battus ici vous vous êtes battus et ici il y a quelque chose qui se termine et qui renaît alors attendez je vais reprendre une autre carte mais c'est au niveau sentimental là il y a une ancienne histoire qui se finit il y a quelque chose qui se finit pour redémarrer et là on a le pendu le pendu qui nous parle de voir les choses sous un autre angle de voir les choses différemment voilà voilà ok et on a le droit de denier qui revient et le cavalier de coupe qui revient donc là on veut nous raconter toute l'histoire la force qui est encore là ok on veut nous raconter toute l'histoire les amis encore une fois ici bon franchement vous allez vous allez mettre fin probablement pas tous évidemment mais il y a des choses qui se terminent dans certains couples ici parce qu'ils doivent aller parce que ce n'est pas votre chemin en fait ce n'est pas votre chemin votre chemin est avec quelqu'un d'autre et ici il y a quelqu'un qui va venir vous rappeler quel est votre chemin le 9 de coupe on va vers son rêve vers son idéal vers ce que l'on a souhaité depuis très longtemps pourquoi ? pour œuvrer avec ce chevalier de coupe ce cavalier de coupe qui est là qui vous aime tendrement passionnément voire j'ai envie de vous dire même infiniment waouh incroyable alors je prends juste une petite carte pour les célibataires et une petite carte pour les couples l'histoire de célibataire succès total bon ça c'est fait là vous allez avoir enfin là ça vaut pour tout le monde ce que je suis en train de dire c'est à dire qu'il y en a qui vont faire des rencontres mais des rencontres donc qui vont se souvenir toute leur vie ce mois-ci les gémeaux et il y en a d'autres et les couples ça va donner quoi ? la fourberie trahison manipulation mensonge bon super vous allez peut-être obligé de passer par là je suis un peu étonnée parce que c'est pas forcément ce que j'avais donc méfiez-vous quand même autour de vous parce que je vous ai quand même annoncé que vous partiez du voilà ok c'est juste un truc de fou les amis fourberie trahison manipulation mensonge c'est ce que je vous dis pour moi alors c'est pas c'est fort comme mot c'est très très fort pour moi ici vous allez vous désolider vous désolider désolidariser d'une personne donc peut-être un couple déjà établi que vous aviez mais j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez depuis toujours il y a quelqu'un qui est là qui vous connaissez depuis toujours qui revient vers vous j'ai l'impression que vous-même que vous l'attendez presque cette personne cette personne elle est cachée vous n'en avez jamais parlé à personne les sentiments sont restriproques on vous parle d'un grand amour d'une émotion puissante regardez waouh et bah les gémeaux mettez moi un commentaire s'il vous plaît lorsque tout ça vous arrive parce que vraiment je trouve ça tellement beau donc signe solaire mais aussi ascendant et lunaire bien sûr allez qu'est-ce qui va vous soutenir justement qu'est-ce que vous allez pouvoir générer avec quoi vous allez pouvoir générer tout ça et bien le nuage les nuages voilà quelque chose qui soit en forme de nuage c'est votre porte-bonheur pour le mois d'octobre les amis les nuages nuages en forme de coeur peu importe tout ce qui sera en nuage et vous obtenez le talisman l'ium donc ça c'est un talisman que je sors pour tout le monde alors l'ium l'ium éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits ça vous fait un bouclier énergétique oui parce que du coup si vous allez peut-être en avoir besoin par rapport il y a une personne qui va pas apprécier ce que vous allez faire je vous le dis tout de suite mais c'est normal c'est normal parce que je pense que cette personne n'y croit pas n'y croit pas vraiment que vous alliez partir et je pense pas que ce soit d'aujourd'hui que vous lui annonciez et donc ici on a l'ium l'ium donc qui éloigne les mauvaises personnes les mauvais esprits et qui est un bouclier énergétique vous pouvez la dessiner tout simplement cette lettre vous la dessinez avec le nom et vous la portez sur vous ou vous l'installez chez vous dans votre maison voilà les amis les curieux ce que je pouvais vous dire sur votre mois d'octobre j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire et bien vos retours vos avis si ça parle bien de votre histoire voilà je vous remercie beaucoup n'hésitez pas à liker partager vous abonner et je vous embrasse très très fort à très très vite les curieux du signe et du gémeau